Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour le 114ème épisode sur Final Fantasy XIV, Endwalker avec l'exploit... la mise à jour 6.3, on a fini l'histoire et donc là on va prendre la deuxième partie du domaine divin. Et donc c'est parti, retour à Omphalos, de toute évidence, Derek attend votre venue. Tiens donc Razan, je suppose que tu commences à te demander s'il y a eu du nouveau du côté d'Omphalos, n'est-ce pas ? Il est vrai qu'un certain temps s'est déjà écoulé depuis que les élèves de Baldassion ont officiellement accepté de nous assister dans l'étude des dieux et de leur domaine. D'ailleurs, Graatia vient tout juste de me contacter à ce sujet, les travaux de recherche qu'il menait à Charlayan avec Krill ont semble-t-il porté leurs fruits, et il m'a donné rendez-vous au lac de Pleur-Argent pour discuter de leur découverte. Ça tombe bien que tu me rendes visite maintenant, ne perdons pas plus de temps, allons les attendre ensemble. Ah, allez, voilà. Ah, ah. Ça va, Graatia ? Qu'est-ce que tu transportes sur ton dos ? Ça a l'air de peser une tonze. Ah, cet appareil, c'est un prototype. Une petite merveille tout juste sortie des laboratoires Charlayanais. Je vous présente l'hétérographe. Je vous conseille... Je vous conseille qu'il est pour le moins encombrant, mais c'est parce qu'il est capable de miracles. Pour faire simple, il peut mesurer l'activité des flux éthérés environnants et transcrire leur forme d'onde grâce à un reproducteur éthéré. L'élément qui s'éclaire en bleu, les données ainsi obtenues, peuvent ensuite être compilées et analysées à l'oséan. Puisque, comme nous avons pu le constater, le domaine divin est protégé des yeux indiscrets par une illusion, j'ai suggéré à Kryl de nous équiper en conséquence pour poursuivre notre investigation. Une chose est sûre, il pèse son poids. Et comme il s'agit d'un emprunt, en plus d'être un instrument de précision, je suis très reconnaissant que Raha a Raha d'en prendre le plus grand soin. Un emprunt ? Oui, de la part du conseil, ils nous ont confié l'hétérographe aussitôt après avoir approuvé la poursuite de nos recherches, en plus de nous accorder un généreux financement. Messire Barney m'a assuré que la réduction des effectifs des élèves de balde de Sion n'entamait en aucun cas sa confiance en notre organisation et que le conseil soutenait pleinement nos activités. C'est à tes efforts que nous le devons, Razan, ainsi qu'à ceux de tous les héritiers. Ceci étant dit, nous ne pourrons pas nous reposer indéfiniment sur la générosité du conseil. Les fondations des élèves de balde de Sion doivent être reconsolidées et le succès de cette opération en sera la première étape. Pourquoi les douze sont-ils apparus devant nous ? Et pourquoi cherchent-ils à nous affronter ? Il nous faut trouver les réponses à ces questions. J'ai bon espoir qu'en privilégiant la diplomatie et le dialogue, nous pourrons connaître leurs intentions et les comprendre. Passons. Sur ces belles paroles, que diriez-vous de nous rendre à Omphalos ? J'ai donné rendez-vous à Snowy Game et elle nous attend certainement déjà là-bas. Allez, le point de téléport, il est sur le bord du lac. Je repère que... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bienvenue à tous, Sam. Dis-moi, Ra, ça ne serait pas un hétérographe sur ton dos ? Ça n'a pas dû être une mince affaire de te faire confier un bijou pareil. On ne peut rien te cacher. Même si cette mission va sûrement me valoir un imbago, je suis tout excité à l'idée de pouvoir utiliser cette émerveille. Eh bien, Ra, si tu es prêt, que dirais-tu de commencer l'étude des flux éthérés d'Omphalos en compagnie de notre ami Razan ? Pendant ce temps, je me disais que Snowgame et moi, nous pourrions inspecter ce monument. Avec plaisir, à vrai dire, je m'étais déjà mis au travail en attendant votre arrivée. Comme Krill l'avait précédemment établi grâce à une première inspection, les inscriptions gravées sur cette construction prouvent qu'elle renferme des informations encryptées grâce à une sorte d'enchantement. Avec l'aide d'éminents spécialistes en archéologie, j'ai conduit une analyse poussée qui m'a mené à une importante découverte. Une découverte capitale, même. Il s'avère que certains symboles sont absents, ce qui rend les inscriptions illisibles. En conclusion, on n'est pas plus avancé, c'est ça ? Bien au contraire. En recherche scientifique, les échecs sont aussi utiles que les réussites pour parvenir à l'objectif qu'on s'est fixé. Nous avons au moins appris que le langage de ces inscriptions ne nous est pas totalement inconnu. Si nous parvenons à trouver les pièces manquantes du puzzle, nous pourrons lire ce qui est écrit. Et où va-t-on les trouver, ces pièces manquantes ? Pas en demandant gentiment au Dieu, j'imagine ? Eh ben si, mon cher Raha, c'est exactement de notre plan. Ils désirent plus que tout affronter les humains, n'est-ce pas ? J'ai dans l'idée qu'ils se montreront réceptifs si nous les sollicitons. Suivez-moi, nous allons vite en avoir le cœur net. Eh, 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 courage ma petite no-game. T'as tant attendu ce moment. Et puis là, Raha, il marche normalement avec son truc sur le dos alors que tout à l'heure il avait de la misère. D'après l'ordre des voûtes célestes dans la légende, après la foudre et le feu vient la terre et ça tombe bien, je connais justement l'incantation qui va nous ouvrir les portes. C'est une expression consacrée que tout le monde connaît à Gridania, dont la divinité protectrice c'est Enofika. Nofisa. Nofisa. Allez, donnez de la voie avec moi. Monty, ouvre-toi ! Monty, ouvre-toi ! Monty, ouvre-toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous n'en demandons pas tant, mais êtes-vous bien sûr ? Birgotte et les autres ne semblent pas vraiment enclins à partager vos secrets. Depuis notre domaine, nous scrutons très attentivement chacun de vos faits et gestes. Vos sincères efforts pour apprendre à nous connaître ne sont donc pas passés inaperçus. Ainsi, tous ensemble, nous sommes parvenus à la conclusion suivante. Même si vous découvrez la signification de ces inscriptions, vous répondrez favorablement à notre souhait. Razan Horozan, Sois certain que si les humains se montrent coopératifs, les dieux feront eux aussi preuve de bonne volonté. Sur ce, mes chers enfants, je vous attendrai dans mon domaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour tout le dire, Razan, j'avais l'intention d'aller mesurer les feuilles éterrées dans les voûtes de la foudre du feu que nous avons visité la dernière fois. Mais l'invitation de Sofissa, de Nofissa, vient de nous adresser. Que vient ? Alors, il me paraît difficile à refuser. Oui, grâce à l'incantation de Snowyheim qui a parfaitement fonctionné, les portes des nouveaux domaines nous sont désormais ouvertes. Et au bout de celui-ci, la vérité nous attend. Je suis tellement impatiente de découvrir les relevés de l'hétérographe Raha... Razan, c'est à vous de jouer. Désolé. Eric, pouvons-nous compter sur vos talents de guide une fois de plus ? Désolé, ce sera sans moi. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend à l'intérieur, je ne pense pas que ma présence sera nécessaire. Très bien, c'est vous qui voyez. A la place, nous prierons ensemble pour que nos amis remportent la victoire. Je suis si heureux de pouvoir faire équivre avec toi Razan, même si avec cet énorme appareil sur le dos, j'ai bien peur de ne pas être d'une grande utilité au combat. Quoi qu'il en soit, tu peux croiser sur mort pour récupérer un maximum de données afin d'en savoir plus sur les dieux ailleurs et un et leur domaine. En route pour la voûte de la Terre. Et voilà, domaine divin, E-Frozinne. Ok, ça va sûrement durer un bout de temps. Ok, je vais la poser et on se retrouve quand le groupe est formé. Ça n'a vraiment pas été long parce que je pense qu'il y a tellement de monde, vu que la mise à jour vient de sortir, qu'ils le font. Après, ça va être à chaque semaine pour farmer les équipements. Ça n'a même pas pris une minute. C'est trois groupes de huit, ça montre à quel point il y a du monde de temps qu'ils soient inscrits au donjon, au raid. Sous-titrage Société Radio-Canada Le moment est enfin arrivé. C'est qui qui a un PC encartant. Montre-moi la féculence de l'humanité. Contentez la fertilité dans toute cette flandeur. Ah, je ne suis pas sorti à temps. Oh là là. En fait, c'est directement un PC pour tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Et merde Il y a beaucoup de monde qui est tombé 1, 2, 3, 4 personnes Ah zut j'ai un autre ninja dans mon groupe J'ai pas de carte sur ma tête, j'suis pas tapé Ok, il y a une carte où il faut pas bouger, il y a une carte où il faut bouger C'est pas facile, c'est pas facile Je pense qu'ils ont pas vu le numéro 1, je pense qu'ils attaquent plus l'autre que l'autre C'est elle du coup Attends, faut faire deux fois la même erreur Et ils vont tous sur le 3 Ah zut j'ai dit Ah zut j'ai dit Je pense qu'il y a des gens qui connaissent déjà la stratégie alors que c'est la première fois qu'ils bossent Ah zut j'ai fait la dernière semaine Ok bon, le mouvant il est parti, j'ai pas pu les gars Ah zut j'ai fait la dernière fois Je pense que j'baje Ah mais merde Oh C'est pasacular Je pense que j'baje Et c'est le mien ! Montrez-moi ce que vous savez faire ! Ah oui ! Ah là là, tu vois un peu que l'autre va faire une attaque, ça c'est chiant. Et dans votre fugacité ! C'est parti 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 ! Quelle est votre destinée ? Je vous invite à me rejoindre sur le champ de bataille suprême ! Je sais que c'est pas gentil ! Je suis mort quoi ? 4 fois sur le camp ? J'ai pas compris toutes les stratégies ! Je vais peut-être faire un petit pop-up la prochaine fois que je fais le dengeon pour moi de regarder un petit peu c'est quoi la stratégie du boss ! C'est parti ! C'est parti ! Et il a très longtemps ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501